Bonjour, moi c'est Floriane, j'ai 19 ans et cette année j'ai fait un volontariat à l'OFage dans le secteur scolaire, extra-scolaire, donc je suis francolemante pour la jeunesse et voilà, donc j'ai décidé de faire un volontariat il y a un an de cela parce que je voulais vraiment passer un an en Allemagne pour pouvoir améliorer mon Allemand parce que je projette de faire des études en Allemagne, donc voilà j'ai trouvé via le site du service civique le volontariat franco-allemand et ça m'a intéressée, j'ai postulé, j'ai candidaté, j'ai été prise et du coup moi j'ai commencé mon anniversaire en septembre, en mi-septembre à l'OFage donc aussi franco-allemande pour la jeunesse et donc voilà je travaillais dans le secteur scolaire, extra-scolaire donc je travaillais officiellement dans un bureau, je m'occupais de deux projets un qui appartenait dans le secteur scolaire, il s'appelait Projet In et un qui appartenait dans le secteur extra-scolaire qui s'appelait Job dans la vie jumelée alors Job dans la vie jumelée c'est un job que les Allemands effectuent en France pendant un mois donc moi mon boulot, ou les français effectuent en Allemagne pendant un mois, voilà et moi mon boulot c'était lire les comptes rendus et les rapports de stage et du coup je faisais ça avec mon tuteur si on le faisait publier sur la page du site internet au Fage et voilà, sinon par ce projet j'ai pu aussi organiser des séminaires des séminaires pour assembler tous les boursiers du projet et donc de par là j'ai pu assister à des réunions, j'ai pu contacter par mail ou par téléphone les boursiers leur demander s'ils s'intéressaient de participer au séminaire j'ai vraiment fait un travail plutôt administratif mais ça m'a vraiment permis de pouvoir m'exprimer devant une foule de pouvoir envoyer des mails en allemand, de progresser de manière écrite et orale aussi donc voilà ce comptable m'a beaucoup aidé ce qui m'a vraiment plu dans mon volontariat au sein de l'OFage c'était pouvoir aussi pouvoir voyager donc par exemple j'étais à Paris pour une réunion, pour les progélines j'étais à Mayence voilà donc j'ai pu voyager grâce à mon volontariat puis j'ai pu rencontrer des boursiers de mon âge aussi donc c'était c'était vraiment vraiment sympa et bon le prochain volontaire alors qu'est-ce qui qu'elles doivent être ces qualités ça serait déjà de pouvoir avoir quand même une fiscalité rédactionnelle donc parce qu'il arrive que j'ai traduit des textes en français, de allemand en français et voilà j'ai rédigé des actualités pour mes projets aussi donc quand même avoir une petite qualité rédactionnelle donc savoir bien écrire on va dire c'est pas forcément utile enfin c'est utile quand même de pouvoir à peu près s'exprimer à l'oral même si moi j'avoue que j'étais vraiment vraiment timide au début de mon volontariat et à la fin du coup j'arrive vraiment à pouvoir m'exprimer devant un public donc ça c'est un truc qui s'améliorera au fur et à mesure des mois qui passent pendant mon volontariat donc voilà sinon pour ça l'OFage m'a accordé par mois une bourse de 106 euros pour le logement sinon je recevais l'argent du service civique bien sûr et cette bourse m'a aidée déjà de 1 pour me loger ça c'est sûr mais aussi c'est pas rien au final 106 euros par tous les mois c'est quand même un plus déjà pour vivre dans une autre ville et tout seul voilà et sinon comme moi je travaillais directement à l'OFage donc c'est quand même l'organisation qui s'occupe aussi du volontariat franco-allemand donc forcément l'OFage m'a soutenue mais voilà donc j'y travaillais là-bas donc c'est pour ça que moi ça m'a beaucoup plu aussi de voir aussi tout ce que l'OFage fait hormis de s'occuper du volontariat franco-allemand ou du volontariat est-ce que cette année t'a apporté ? cette année m'a apporté plein de choses comme je l'ai dit un peu plus de confiance en moi de l'aisance à l'oral voilà j'ai pu découvrir une nouvelle culture même si j'ai connaissé déjà parce que j'avais fait aussi des voyages auparavant en école et donc mais en soit enfin je dirais que ça m'a tout apporté non pas tout mais voilà ça m'a apporté plein de choses et c'est vraiment une belle expérience dans la vie d'un jeune et je la conseille vraiment pour les gens de mon âge et de tout âge tu fais quoi l'année prochaine ? l'année prochaine je projette de rester à Berlin encore un petit peu de temps et puis travailler juste pour un petit mini job en tant que serveuse voilà histoire de pouvoir rester habiter là-bas et après je projette de poursuivre mes études aussi en Allemagne faire des études de rentrer dans une école de kiné donc soit à Kiel qui est une ville proche d'où je vis en France donc Strasbourg soit à Berlin même donc ça serait une décision que je devrais prendre d'ici quelques mois et voilà